Si vous êtes dans Apocalypse chapitre 21, on va relire le verset 1, regardez quelque chose dans Apocalypse chapitre 21. Relisons le verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et le verset 5, on va relire le verset 5 aussi. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toute chose nouvelle, et il me dit, écris car ses paroles sont vraies et fidèles. Et le titre du message aujourd'hui, c'est la nouvelle terre. La nouvelle terre, donc on vient de voir cette notion ici dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et donc on va voir un message complet sur ce sujet de la nouvelle terre. Allez, un chapitre avant, Apocalypse chapitre 20 si vous voulez. Et donc ce message, c'est une continuation du message qu'on avait vu il y a quelques semaines sur le fait d'être jeté dans le lac de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu un message sur le lac de feu, donc toutes les personnes qui ne sont pas sauvées vont être jetées dans le lac de feu, n'est-ce pas ? Et donc on avait vu ce message sur « jeté dans le lac de feu », donc c'est une continuation de ce message. Parce que si vous vous souvenez bien, le lac de feu, c'est le nom qui est donné à l'enfer quand il va être relocalisé après le jugement du grand trône blanc. Après le jugement du grand trône blanc, il est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14 et 15, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort, et quiconque n'était pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le lac de feu ». Donc au moment du grand trône blanc, l'enfer est jeté dans le lac de feu, donc c'est la destination finale des personnes qui ne sont pas sauvées. Comme on avait vu dans le message précédent, toutes les personnes qui vont être jugées au grand trône blanc vont être trouvées coupables, parce que jugées selon leurs œuvres, et jetées dans le lac de feu. Et donc juste après ça, juste après le grand trône blanc, on arrive ici dans Apocalypse chapitre 21, si vous y êtes. On vient de lire le verset 1 qui nous dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer ». Donc on voit, comme on avait déjà vu dans le message sur le lac de feu, qu'il n'y a que deux destinations possibles, n'est-ce pas ? Deux destinations possibles où passer l'éternité, et vraiment tellement opposées, le lac de feu ou la nouvelle terre. On a vu le lac de feu la dernière fois, les gens qui vont dans le lac de feu vont brûler pour toute l'éternité. Ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, donc un lieu vraiment terrifiant, qui est l'enfer, le lac de feu. Et vraiment à l'opposé, vous avez cette nouvelle terre. Et vous allez voir à travers ce message à quel point c'est réjouissant, à quel point c'est quelque chose auquel on peut regarder, que cette nouvelle terre, c'est vraiment deux choses complètement opposées. Et donc bien sûr, si vous êtes sauvés, Dieu soit loué, vous allez aller sur cette nouvelle terre. Et vivre dans la joie, la félicité et l'éternel sur la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu. Et donc la dernière fois, on a étudié le lac de feu. Aujourd'hui, on va étudier la nouvelle terre, et c'est un message bien plus réjouissant, n'est-ce pas ? Un message bien plus réjouissant que cette notion de nouvelle terre, parce que c'est là où on va passer l'éternité. C'est le nom donné au paradis. Le paradis prend le nom de la nouvelle terre, le nouveau ciel, pour toute l'éternité. Et on peut l'appeler le paradis aussi, je vais y revenir. Mais on va lire. Nous allons lire plusieurs fois ce verset, donc Apocalypse, chapitre 21, regardez le verset 5. On va le lire à travers ce message, afin d'illustrer cette nouvelle terre, on va faire plusieurs parties. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Il dit toute chose nouvelle, et il me dit écrit, car ses paroles sont vraies et fidèles. Donc la Bible dit toute chose nouvelle. On va voir quelques notions par rapport à ça, certaines de ces choses que Dieu fait, et certaines de ces choses que fait Dieu, toute chose nouvelle. Première partie sur la nouvelle terre, notre nouveau corps. Bien sûr, toutes les personnes sauvées à travers l'histoire de l'humanité, dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, avant l'Ancien Testament, avant Moïse. Tous les gens à travers toute l'humanité, quand vous êtes sauvés, vous allez ressusciter pour la vie, n'est-ce pas ? Il y aura une résurrection pour la vie. Et donc, tous les gens qui ont été sauvés avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, donc si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est votre cas, vous aurez déjà revêtu votre nouveau corps lors de l'enlèvement. Quand Jésus-Christ va revenir lors de l'enlèvement, la Bible est claire, on va ressusciter. C'est la première résurrection. Donc vous aurez déjà votre nouveau corps pendant le millénium. Pendant le millénium, vous aurez déjà votre nouveau corps, votre corps blorieux, votre corps céleste. Vous êtes dans l'Apocalypse chapitre 20 ? Oui, ou 21 peut-être. Mais il y aura la deuxième résurrection, regardez l'Apocalypse chapitre 20 verset 5, ça c'est après le millénium. L'Apocalypse chapitre 20 verset 5, il est dit, mais le reste des morts ne revécu pas jusqu'à ce que les mille ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Donc les personnes ici qui vont revivre, qui vont ressusciter pour la vie, vont ressusciter après le millénium. Donc vous, si vous êtes sauvés, Dieu solo et la première résurrection, c'est à l'enlèvement. On revêt notre corps de gloire ou on est changé si on est vivant lors de l'enlèvement. La deuxième résurrection des justes, c'est après le millénium. Les gens qui vont mourir physiquement pendant le millénium et qui sont sauvés, ils vont ressusciter après le millénium. C'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Donc ces personnes-là vont revêtir leur corps de gloire juste avant la nouvelle terre. Nous, on aura déjà revêtu notre corps de gloire pendant le millénium. Eux vont revêtir leur corps de gloire après le millénium. Parce qu'il y aura toujours des personnes mortelles pendant le millénium. Et ces personnes sauvées vont mourir physiquement et vont ressusciter après le millénium. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15 si vous voulez bien. Donc première partie pour la nouvelle terre, nouveau corps. Nouvelle terre, nouveau corps. On ne va pas trop développer ça aujourd'hui. Mais on retrouve plusieurs caractéristiques dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et il y en a dans d'autres passages aussi. On va lire notamment 1 Corinthiens chapitre 15 versets 53 et 54. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 53 et 54. Il est dit car ce corps corruptible, le corps mortel que nous avons aujourd'hui, doit revêtir l'incorruptibilité. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit « La mort est engloutie dans la victoire ». Donc plusieurs choses. On a un corps céleste quand on ressuscite. C'est un corps incorruptible, glorieux, spirituel et immortel. Et Dieu merci pour ce corps. Dieu merci pour ce corps. C'est vraiment réjouissant de savoir qu'on va avoir un nouveau corps. On va avoir un nouveau corps. Et moi j'ai la voix qui part un peu en vrille aujourd'hui. Je suis bien content un jour d'avoir un nouveau corps. Je pense que pour vous aussi, vous devez être content. Si vous souffrez peut-être de maux physiques, peut-être que, quels que soient les maux que vous avez, vous aurez un nouveau corps. Vous aurez un nouveau corps. Nouvelle terre veut dire nouveau corps. Et comme j'ai dit, on va le revêtir avant, pour ceux qui sont sauvés avant l'enlèvement. Il y en a qui vont le revêtir plus tard. Mais nouvelle terre, nouveau corps. C'était la première chose. Donc Dieu fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Première partie, nouvelle terre, nouveau corps. Retournez dans Apocalypse chapitre 21, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 21. Donc la Bible dit au verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ses paroles sont vraies et fidèles. » Deuxième partie, nouvelle terre, nouvelle terre. C'est pas très original, mais nouvelle terre veut dire nouvelle terre, n'est-ce pas ? Il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre. C'est le fait d'aller vivre toute l'éternité sur une nouvelle terre. Donc ça implique que Dieu va créer une nouvelle terre, n'est-ce pas ? Et regardez Apocalypse chapitre 21, verset 1. On le relit. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. » Allez dans Esaïe 65, si vous voulez bien. Parce que la Bible parle plusieurs fois de cette notion de nouvelle terre. C'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs reprises dans la Bible. On va lire plusieurs passages à ce sujet. Donc là, on a vu Apocalypse 21, verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Allez dans Esaïe 65, je vais vous lire 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Il est dit « Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquelles demeure la droiture. » Donc on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Et aussi dans l'Ancien Testament, si vous êtes dans Esaïe 65, on va lire le verset 17. On regarde plusieurs écritures qui parlent de cette nouvelle terre. Esaïe 65, verset 17. « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et on ne se souviendra plus des choses précédentes, et elles ne reviendront plus à la pensée. Allez un chapitre plus loin, Esaïe 66. Esaïe 66. Ici, on retrouve des belles prophéties de ce qui va se passer, nouveau cieux, nouvelle terre. Et on retrouve ça aussi dans Esaïe 66, verset 22. Il est dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre, que je ferai subsisteront devant moi, dit le Seigneur, de même votre semence et votre nom subsisteront. » Donc dans ces passages, on retrouve cette notion de nouvelle terre. C'est quelque chose qui est déjà connue dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et donc on peut apprendre quelques notions à travers ça. Déjà, il va demeurer la justice. C'est une nouvelle terre, bien sûr, où la droiture va demeurer. La Bible dit qu'on ne va plus se souvenir des choses passées. Donc quand on sera sur la nouvelle terre, on ne va plus se rappeler des choses passées. Et que c'est notre maison pour toute l'éternité. Donc quand vous êtes sauvés, c'est votre maison pour toute l'éternité. C'est la nouvelle terre. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je ferai subsisteront devant moi. Donc ça va subsister. C'est éternel. Ça n'a pas de fin, cette nouvelle terre. Et donc la Bible dit que la première terre avait disparu. Retournez dans Apocalypse 21, si vous voulez bien. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc on a vu la première partie, nouvelle terre, nouveau corps. Dieu fait toute chose nouvelle. Deuxième chose, nouvelle terre. Le fait qu'il y aura vraiment une nouvelle terre. Et donc dans Apocalypse chapitre 21, relisons le verset 1. Donc là, on a vu plusieurs citations de la nouvelle terre à travers le Nouveau et l'Ancien Testament. Apocalypse 21, donc notre chapitre référence, verset 1. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre, et notez ce qu'il est dit, avaient disparu. Et il n'y avait plus de mer. Donc la première chose que je veux souligner dans cette partie sur la nouvelle terre, c'est que la terre sur laquelle on vit aujourd'hui, cette terre qui est vraiment remplie de perversions, n'est-ce pas ? Cette terre remplie de violences, de perversions, d'immoralités, de malfaisances, elle ne sera plus. Cette terre sur laquelle on est, elle ne sera plus. Amen. Et Dieu soit loué pour ça. Dieu va faire le ménage. Dieu va faire le ménage. Et bien sûr, avant la nouvelle terre, il y aura aussi ce magnifique événement, ce magnifique événement sur mille ans même, qui s'appelle le millénium. Donc déjà, le Seigneur Jésus-Christ va venir régner. Il va faire justice, il va faire le ménage. Et donc il y aura un résultat, la paix, la tranquillité, la justice. Ça, c'est une merveilleuse période à laquelle on ne peut regarder, jamais oublier. Si vous avez des moments où vous ne vous sentez pas bien, regardez à ça, le millénium arrive. Un jour, vous allez vivre pendant ces mille ans où le Seigneur Jésus-Christ va régner. Donc il y aura déjà le millénium qui a lieu. Mais aujourd'hui, je vais plus développer cette notion de nouvelle terre, parce que cette terre d'aujourd'hui, tant qu'elle est, elle ne sera plus. Dieu soit loué, n'est-ce pas ? Dieu soit loué que cette terre d'aujourd'hui, elle ne sera plus. Allez dans 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien un sujet. 2 Pierre chapitre 3, parce que quand on pense à toute la perversion partout qu'on voit sur cette terre, on est content qu'un jour il y ait une nouvelle terre, n'est-ce pas ? Quand vous voyez toutes les affiches perverses dans la rue, tous ces péchés qui sont promus partout où vous allez, les affiches perverses partout, quand vous voyez la musique mondaine qui est dans les magasins, partout, qui prônent la fornication, l'alcool, la drogue, ça ne sera plus. Il n'y aura plus ces musiques mondaines, il n'y aura plus ces affiches perverses, il n'y aura plus l'alcoolisme partout, les gens qui sont alcoolisés partout, vous ne savez pas ce qui va se passer quand vous voyez quelqu'un qui marche bizarrement, ou tous les bars, les discothèques, c'est fini, ça n'existera plus. La violence, la corruption, toutes sortes d'immoralités, ça ne sera plus sur la nouvelle terre. Et notamment aussi les habillements. Quand vous vous promenez dans la rue, vous voyez des gens habillés n'importe comment, des gens habillés comme des pervers, ça ne sera plus. Il n'y aura plus de femmes habillées comme des prostituées, il n'y aura plus d'hommes habillés comme des femmes, il y aura toutes ces choses-là, c'est fini. C'est une nouvelle terre, Dieu soit loué, c'est une nouvelle terre. Ça sera fini, c'est une terre où règne la justice, la sainteté et la tranquillité. Regardez 2 Pierre chapitre 3 verset 11, quand on pense à toute la perversion sur cette terre actuelle, fini, Dieu fait toute chose nouvelle. 2 Pierre chapitre 3 verset 11, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, là, c'est sûr, ça parle de l'enlèvement, en lequel les cieux, et il vient un voleur dans la nuit pour ceux qui ne s'attendent pas à la venue du Christ, il vient un voleur dans la nuit pour ceux qui ne sont pas sauvés, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elles brûleront. Voilà ce que Dieu pense des œuvres mauvaises de cette terre actuelle, elles vont brûler, Dieu va brûler la terre, il va brûler la terre et ses œuvres mauvaises, et ça, ça a lieu quand le Seigneur Jésus-Christ va enlever les croyants, Dieu va déverser sa colère sur la terre, n'est-ce pas, avec les plaies qu'on retrouve, et donc ça a lieu au moment où le Seigneur Jésus-Christ revient, enlève les croyants, Dieu va déverser sa colère sur la terre, mais la nouvelle terre, elle sera absente de ces mauvaises œuvres, elle sera absente de cette perversion, comme on voit aujourd'hui. Et donc la terre et les œuvres qui sont en elle brûleront, n'est-ce pas, donc Dieu va faire le ménage, il va nettoyer cette terre souillée. Et c'est une des choses les plus réjouissantes de cette nouvelle terre, c'est que Dieu va faire toute chose nouvelle. Dieu va faire toute chose nouvelle, cette nouvelle terre, elle sera parfaite. Et bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses sur cette terre, on ne va pas non plus dire, tout est mauvais, tout est malsain, il y a beaucoup de belles choses sur cette terre, n'est-ce pas, quand vous voyez, je ne dis pas qu'on croit que tout est mauvais, quand vous voyez, par exemple, les belles choses qu'on peut faire, comme le fait de pouvoir se marier, c'est une des belles choses que Dieu nous a données sur cette terre, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des frères et sœurs chrétiens, le fait, quand vous voyez aussi la beauté de la nature, quand vous allez vous promener, quand vous voyez, il y a des belles choses que Dieu a créées, les animaux, la nature, le fait de pouvoir manger aussi, Dieu nous a donné des bonnes choses à faire, ça c'est des bénédictions de Dieu dans cette vie. Et on peut prendre l'exemple de la nature, quand vous voyez les animaux, les arbres, les paysages, les fleurs, les plantes, etc., il y a beaucoup de belles choses que Dieu a créées, n'est-ce pas, desquelles on peut se réjouir, qu'on peut contempler, qu'on peut regarder, et Dieu ne veut pas qu'on adore la nature, n'est-ce pas, mais Dieu a créé la nature pour nous, et c'est quelque chose qui est réjouissant, des choses desquelles on peut s'émerveiller, Dieu a créé une nature dans laquelle on peut se ressourcer, on peut prendre de bons moments, n'est-ce pas, quand vous voyez certains grands arbres, certains arbres en fleurs, certains fruits, il y a des belles choses à voir sur cette terre, quand vous voyez des animaux, comme le lion, l'ours, le cheval, il y a des beaux animaux que Dieu a créés, n'est-ce pas, quand vous voyez le ciel, les nuages, les oiseaux, quand vous parcourez aussi certaines choses que l'homme a façonnées, comme les parcs, les jardins, il y a des belles choses à voir sur cette terre, donc tout n'est pas mauvais et malsain sur cette terre, il y a des belles choses à voir, des choses pour lesquelles on peut remercier Dieu, n'est-ce pas, allez donc, 1 Corinthiens chapitre 2, si vous voulez bien, 1 Corinthiens chapitre 2, parce que les cieux déclarent la gloire de Dieu, psaume chapitre 19, verset 1, les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament expose l'ouvrage de ses mains, donc quand vous voyez le ciel, ça déclare la gloire de Dieu, et quand vous voyez un ciel étoilé, quand vous voyez les étoiles, etc., c'est des belles choses qu'on peut regarder, belles choses à observer, donc il y a des bonnes activités à faire, des beaux paysages à voir, des belles choses à découvrir sur cette terre, mais c'est rien en comparaison du paradis, c'est absolument rien en comparaison de cette nouvelle terre, regardez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et 10, donc il y a des belles choses sur cette terre, mais la nouvelle terre, c'est une autre dimension, c'est incomparable, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et 10, « Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendue, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, » et là, c'est les choses qu'il a préparées pour ses enfants, « Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit examine toutes choses, oui, même les choses profondes de Dieu. » Donc Dieu a préparé des choses merveilleuses pour ses enfants, n'est-ce pas ? Et c'est l'esprit qui nous révèle ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible, l'esprit nous révèle les Écritures. Écoutez pas les gens qui vous disent, vous voyez une vidéo sur YouTube, « Je suis allé au paradis et je suis revenu. » Non, t'es pas allé au paradis et t'es pas revenu. C'est un mensonge. Comment vous savez comment est le paradis ? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ? Fiez-vous à qu'est-ce que dit la Bible ? Dieu nous a donné tout ce dont on avait besoin de savoir au sujet du paradis. On a déjà des beaux passages à voir, imaginez comment est le paradis, la nouvelle terre. Donc c'est à travers la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, qu'on peut lire certaines choses sur cette nouvelle terre. On va voir plusieurs passages aujourd'hui. On voit quelques détails, mais pas tant que ça. Il y a plusieurs passages qui en parlent, pas tant que ça, mais Dieu nous a donné ce qu'on avait besoin de savoir à ce sujet. Et on aura tout le temps de s'émerveiller et de voir la réalité des choses. Mais ça nous permet d'avoir cette réjouissance, cette réjouissance, cette attente, cette espérance. Et comme je l'ai dit, on est loin d'imaginer à quel point c'est merveilleux. Allez dans Ecclésiastes chapitre 2, si vous voulez bien. Ecclésiastes chapitre 2. Donc là, c'est nouvelle terre, nouvelle terre. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il y aura une nouvelle terre. Et donc cette terre actuelle, remplie de perversions, de violences, d'immoralité, etc., elle ne sera plus. Mais comme je l'ai dit, tout n'est pas mauvais. Il y a des belles choses qu'on peut faire sur cette terre. Dieu nous a bénis. Et donc la nouvelle terre sera en fait, dans un certain sens, comme un retour au jardin d'Éden. Donc quand on y pense, beaucoup de personnes essayent de se créer elles-mêmes leur jardin d'Éden sur cette terre. Donc il y a des gens qui essaient de créer leur jardin, leur potager, etc. Il y a des gens qui vous parlent du paradis. Il y a des gens qui ont des jardins, des maisons, des parcs. Et parfois c'est beau, n'est-ce pas ? Quand vous voyez certains jardins, c'est beau, c'est des belles choses, mais en réalité c'est vain, si votre espérance est dans ça. C'est pas ça le jardin d'Éden, c'est pas ça le paradis. Regardez Ecclésiastes chapitre 2, verset 4 à 6. Donc Salomon, il avait une grande sagesse. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ecclésiastes chapitre 2, verset 4 à 6 ? Donc Salomon nous dit, j'ai fait de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles. Salomon s'est fait tout ce qu'on peut désirer. Il dit dans Ecclésiastes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'ai planté toute espèce d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser les bois qui produisent des arbres. Salomon a fait ça à grande échelle. On voit des gens aujourd'hui qui se font des parcs, qui se font des jardins. Salomon, il a fait ça à grande échelle parce qu'il était le roi. Il avait des gens, des serviteurs, etc., qui ont fait ces jardins, ces vergers. Il a planté toute espèce d'arbres fruitiers. Donc il s'est bâti des belles maisons. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça. Beaucoup de gens qui rêvent d'avoir une belle maison. Tout ce qui compte pour eux, c'est avoir une belle maison. Toute leur espérance est dans leur belle maison. Leur belle maison, leur beau jardin. Il y a des gens qui passent leur vie à travailler, à convoiter l'argent, simplement pour avoir une belle maison. Un beau jardin, il essaie de se créer leur petit jardin d'Éden. Leur petit paradis. Et donc Salomon a eu ça. Salomon, il a eu des jardins, des vergers. Et des gens qui passent toute leur vie à s'occuper d'un jardin, à désirer ces choses, n'est-ce pas ? Et que nous dit Salomon au verset 10, Ecclésiastes chapitre 2, versets 10 et 11. Il dit, « Et tout ce que mes yeux désiraient, je ne leur ai rien refusé. Je n'ai épargné aucune joie à mon cœur, car mon cœur s'est réjoui de tout mon labeur. Et cela a été ma portion de tout mon labeur. Puis j'ai considéré toutes les œuvres que mes mains avaient faites, notamment ses jardins, ses parcs, et le labeur auquel j'avais travaillé pour les faire. Et voici, tout était vanité. » Voilà la conclusion de Salomon. « Tout était vanité et vexation d'esprit. Et il n'y avait aucun gain sous soleil. » Donc voilà ce que dit Salomon après tout ça. Et je ne vous ai pas tout lu Ecclésiastes chapitre 2. Il y a plusieurs choses à ce sujet. Mais c'est vanité, parce que c'est temporaire. Les gens qui passent leur vie à construire une belle maison et mettent leur espérance dans cette maison, alors que des fois, ils ne savent même pas à qui va aller la maison. Des fois, ça va aller à un fils qui n'a aucun respect et qui va vendre directement et qui s'en fiche complètement. Donc, bien sûr, il n'y a rien de mal à vendre les possessions de vos parents. Non, ce n'est pas ça que je veux dire, mais ils ont passé toute leur vie à investir. Toute leur vie à investir. Et ils ont mis leur espérance dans une belle maison, un beau jardin, leur jardin d'idènes, leur paradis. Mais la Bible dit « Tout était vanité et vexation d'esprit. Si votre espérance est là-dedans, c'est vanité. » Parce que c'est temporaire sur cette terre. Et ça ne va pas vous apporter la réelle satisfaction que vous avez en servant Dieu. Ça ne va pas vous apporter cette réelle satisfaction. Parce que c'est les œuvres faites pour Dieu qui vous apportent cet accomplissement, cette satisfaction que les gens cherchent à travers beaucoup de choses. Mais c'est les œuvres pour Dieu qui nous apportent ça. Amen. Donc encore une fois, il n'y a rien de mal à aller se promener en famille, visiter des jardins, faire des belles choses dans la nature, aller se promener. C'est même bénéfique de faire ça. Moi, je vous conseille même de faire ça, de passer du temps en famille, d'aller faire des belles choses. Faire des promenades, c'est essentiel pour notre âme, pour notre corps physique. Mais c'est le spirituel qui est la priorité, n'est-ce pas ? Allez dans Apocalypse chapitre 20, enfin retournez dans Apocalypse chapitre 20. Par exemple, vous n'allez pas passer votre dimanche à aller faire des randonnées, faire des promenades, etc. Alors que vous devriez être à l'église, n'est-ce pas ? Mais ça, ça ne doit pas prendre le dessus sur votre spirituel. De même, vous n'allez pas passer tous vos week-ends à aller vous promener, à aller voir des beaux jardins, des beaux parcs, et venir évangéliser seulement une fois tous les trois mois. Vous allez venir évangéliser une fois tous les trois mois parce que vous passez votre temps à vous promener et à aller voir des jardins, etc. N'est-ce pas ? C'est spirituel la priorité. Donc la nouvelle terre, ce sera un retour au jardin d'Éden. Et Dieu avait créé le jardin d'Éden. Il avait mis Adam, il avait mis Ève, et c'est comme ça que ça devait être. Mais Dieu a laissé le choix, et malheureusement, on sait que l'humanité est tombée dans le péché par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, on doit œuvrer dans le jardin de Dieu. On doit œuvrer dans le jardin de Dieu. Donc ça doit être notre priorité, on va en reparler après. Mais cette nouvelle terre, c'est un retour au jardin d'Éden, et ça sera à une plus grande échelle parce qu'on retrouve l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. On retrouve le fait que tout y soit parfait. Regardez l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Donc il n'y aura plus de malédiction, plus de mort, plus de souffrance. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Il est dit « Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, et il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. » Donc avant que Adam et Ève mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jardin d'Éden, c'était un lieu sans souffrance, sans mort, sans toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui sur notre terre, n'est-ce pas ? Allez donc, encore un tir, chapitre 15, donc un retour au jardin d'Éden, cette nouvelle terre sera un retour au jardin d'Éden, ce que Dieu voulait pour l'homme, ce que Dieu voulait pour l'homme, n'oubliez jamais ça. Et donc, il y aura toujours la mort pendant le millénium, la Bible est claire que pendant le millénium, il y aura toujours des gens mortels, parce que les gens qui vont, après l'enlèvement, les gens qui vont être sauvés, par exemple, ils vont mourir physiquement, ils vont mourir physiquement, il y aura toujours la mort, il y aura toujours des gens qui vont rejeter aussi le Seigneur Jésus-Christ pendant le millénium, donc la mort est toujours présente, pas pour nous, si vous êtes sauvés, qui allons ressusciter, on aura un corps immortel, mais pour une personne qui n'est pas ressuscité, parce que le dernier ennemi, c'est la mort, regardez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, le dernier ennemi, ce sera la mort, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 28, puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, donc le Fils va transmettre le royaume au Père, après le millénium, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est accepté, celui qui a mis toutes choses sous lui. Et lorsque toutes choses du rond était assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Donc après le millénium, après le grand trônement, plus de mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, donc il n'y aura plus de mort sur la nouvelle terre. Ça, c'est une des choses réjouissantes aussi, plus de gens qui meurent, plus d'animaux qui meurent, il n'y a plus de mort. La mort n'existe plus. C'est le dernier ennemi, donc plus de mort sur la nouvelle terre. Retournez dans l'Apocalypse, chapitre 21, donc nouvelle terre, on a vu cette notion de nouvelle terre, donc l'ancienne terre. La Bible dit que Dieu va créer une nouvelle terre, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il me dit, écris, car ses paroles sont vraies et fidèles. Donc Dieu fait toutes choses nouvelles, nouvelle terre, nouveau corps, on a vu, n'est-ce pas ? Nouvelle terre, nouvelle terre. Et autre chose, troisième partie, nouvelle terre, mais aussi nouveau ciel. Apocalypse, chapitre 21, verset 1, il est dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Donc non seulement la Bible parle d'une nouvelle terre, mais elle parle aussi d'un nouveau ciel. Elle parle d'un nouveau ciel, donc par nouvelle terre, je n'ai pas un avis tranché sur ce sujet. Je sais qu'il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est peut-être cette terre qui est renouvelée, comme une rédemption, comme nous, l'ancienne créature, une nouvelle créature, enfin le fait qu'on est renouvelé. Peut-être que c'est totalement une nouvelle terre, je n'ai pas d'avis tranché à ce sujet-là, parce que la Bible dit qu'il y a quand même, Dieu va créer une nouvelle terre, la Bible dit que l'ancienne terre a disparu. Je n'ai pas un avis tranché sur ce sujet, peut-être que vous avez un avis. Est-ce que c'est une rédemption de cette terre ? Dieu renouvelle cette terre, est-ce que c'est totalement une nouvelle terre ? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la Bible parle aussi d'un nouveau ciel, et j'ai réfléchi à ce propos. Pourquoi la Bible dit un nouveau ciel ? Parce qu'elle dit une nouvelle terre, mais il y a aussi cette notion de nouveau ciel. Je vais vous donner mon opinion à ce sujet, qu'est-ce que je crois à ce sujet. Peut-être que vous aurez un avis différent, mais je pense que peut-être que la Bible mentionne un nouveau ciel, parce que le ciel sera renouvelé sur cette nouvelle terre. Elle est dans Jean chapitre 3, je vais vous expliquer qu'est-ce que je crois par là. C'est possible, mais je pense aussi que le paradis tel qu'il est aujourd'hui, en fait, il ne sera plus. Le paradis tel qu'il est aujourd'hui, donc quand on meurt, quelqu'un meurt, quand il est sauvé, il va directement au paradis, mais le paradis tel qu'il est aujourd'hui, les gens qui vont au troisième ciel, il n'a plus vraiment raison d'être sur cette nouvelle terre. Il n'a plus vraiment raison d'être sur cette nouvelle terre, parce qu'il n'y aura plus de mort. Donc aujourd'hui, quelqu'un de sauvé qui meurt, il va directement au paradis, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui meurt, il va directement au paradis, ça ne fait aucun doute, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement dit, si vous êtes dans Jean chapitre 3, mais avant, je vais vous lire un verset, mais Tristan l'a prêché la semaine dernière, n'est-ce pas ? L'histoire du voleur sur la croix, le malfaiteur sur la croix, quand Jésus-Christ, quand il invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc il invoque le nom du Seigneur, il va aller au paradis, n'est-ce pas ? Donc c'est ce troisième ciel, ce paradis. Et le mot ciel et le mot paradis sont interchangeables. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 13, quand vous parlez du ciel, en fait, vous parlez du paradis. Donc ça parle de l'après-vie. Jean chapitre 3, verset 13, et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est un message très profond. Là, on voit clairement, c'est un verset très profond, on voit clairement que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas ? En dehors du temps, il est Dieu, et toute éternité. Et tout à l'heure, quand on évangélisait, il y a une dame qui nous a dit « Ah, personne n'est revenu du ciel » pour nous dire. Ben, le fils est descendu du ciel pour nous dire, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, cette dame nous a dit ça et ce verset dit « Si, il y a quelqu'un qui est venu du ciel, n'est-ce pas ? Qui est venu témoigner du Père, qui est venu nous dire les choses. Donc les gens qui vous disent « Personne n'est venu », ben si, le fils est venu. Le fils est descendu du ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc le mot ciel et le mot paradis sont interchangeables. Si vous mourrez physiquement quand vous êtes sauvés, vous allez directement au paradis, ça veut dire que vous allez directement au ciel. Et donc après le jugement du grand trône blanc, après que toutes les personnes sauvées ont revêtu leur corps de gloire, comme on a vu, première et deuxième résurrection, après le millenium, on aura tous ressuscité dans un corps de gloire, nous déjà avant, les autres après. Et donc plus personne va mourir, n'est-ce pas ? Plus personne va mourir sur cette nouvelle terre. Donc peut-être que le ciel tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'on appelle le paradis, le troisième ciel, il n'aura plus vraiment raison. C'est vraiment raison d'être, n'est-ce pas ? Donc quand la Bible parle du nouveau ciel, je pense que ça fait référence au fait que la terre et le paradis vont faire un à travers cette nouvelle terre, ce nouveau ciel. Et j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que le paradis tel qu'il est aujourd'hui, c'est ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, et en fait ça fait ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, c'est le paradis. C'est le paradis. Parce que selon moi, non seulement ça, mais c'est renforcé par l'idée que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et cette nouvelle Jérusalem, la cité du Dieu vivant dont on va parler après, elle sera sur la nouvelle terre. Le Père sera sur la nouvelle terre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est cette nouvelle terre, ce nouveau ciel. Je ne crois pas qu'il y aura un autre ciel, je ne crois pas qu'il y aura le troisième ciel comme aujourd'hui, le paradis. Donc pour moi, ça fait sens que le paradis tel qu'il est aujourd'hui, appelé le troisième ciel, il va faire un avec ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. D'ailleurs comme l'enfer, l'enfer va être jeté dans le lac de feu. Il va être jeté dans le lac de feu, donc l'enfer va faire un avec le lac de feu parce que le lac de feu c'est la destination finale des personnes non sauvées. Ils vont passer l'éternité dans le lac de feu et vous pouvez appeler le lac de feu l'enfer. Quelqu'un qui dit tu vas passer l'éternité en enfer, c'est correct. Pourtant ça s'appelle le lac de feu mais vous pouvez appeler le lac de feu l'enfer parce que c'est la même chose. De même, le paradis, le troisième ciel, selon moi, il sera relocalisé ou unifié avec cette nouvelle terre, ce nouveau ciel parce que c'est la destination finale. La destination finale, on dit aux gens vous allez aller au paradis et c'est vrai, les gens vont aller au paradis pour toujours mais en fait on va aller sur cette nouvelle terre et cette nouvelle terre c'est le paradis. C'est la même chose. Le nouveau ciel pourrait donc faire référence au fait que le paradis, le troisième ciel sera unifié avec la nouvelle terre et donc ça sera appelé le nouveau ciel. Peut-être que je me trompe mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce nouveau ciel semble fantastique, n'est-ce pas ? Peu importe si on se trompe ou pas sur le sujet, je pense que chacun d'entre nous on est d'accord que ce nouveau ciel semble merveilleux. Amen. Et quoi qu'il arrive, qui nous réjouit, c'est on va parcourir, vous allez voir un pocadupe chapitre 21 qu'on a vu avant le message, c'est des choses réjouissantes. Le paradis sera sur la nouvelle terre, la nouvelle terre et le nouveau ciel sera le paradis et combien il y a de personnes aujourd'hui qui cherchent le paradis, n'est-ce pas ? Combien de personnes cherchent le paradis sur cette terre ? Il y a beaucoup de gens qui cherchent le paradis ici mais le paradis n'est pas ici. Le paradis n'est pas ici ou combien de personnes quand on va évangéliser vont dire le paradis il est ici, le paradis est sur cette terre. A chaque fois que les gens disent ça, on a envie de les rêver et de leur dire vous croyez vraiment que c'est le paradis ici ? Et généralement, ceux qui disent ça, c'est les riches. C'est souvent les riches. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que leur argent, leur argent leur donne tout le pouvoir, ils se croient au-dessus des autres parce qu'est-ce qu'ils pensent tout de suite à ce pauvre petit Africain qui meurt de faim ? Ils ne pensent pas à lui. Comment vous pouvez dire que c'est le paradis quand vous voyez les gens qui meurent de faim quand vous voyez la violence, la perversion ? Donc c'est souvent les gens riches, les gens qui se confient dans leur richesse, qui font de leur richesse une haute muraille, qui mettent leur confiance dans la richesse. Pour eux, c'est le paradis ici. C'est loin d'être le paradis, n'est-ce pas ? Si vous êtes un minimum honnête, un minimum sincère, tous les gens qui disent ça ont vraiment un cœur mauvais. Quelqu'un qui dit le paradis est sur terre, notez tout de suite, il a un mauvais cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sauvé, mais en tout cas, il a un mauvais cœur. Parce que si vous avez un minimum de compassion et d'amour pour les autres, vous ne pouvez pas dire que le paradis est ici. Donc, combien de personnes, quand on va évangéliser, vous disent, le paradis est sur terre ? Combien de personnes cherchent le paradis sur cette terre ? Ou combien de personnes veulent aller au paradis après leur mort, mais ils veulent y aller par leurs œuvres ? Ils veulent mériter leur place au paradis. Et donc, ça regroupe beaucoup de personnes, n'est-ce pas ? Ça regroupe beaucoup de personnes qui pensent au paradis ou qui veulent trouver le paradis aussi ou qui disent être au paradis. Mais en fait, c'est Dieu qui va créer cette nouvelle terre. C'est Dieu qui va créer cette nouvelle terre. Vous ne pouvez pas créer votre propre nouvelle terre, votre propre paradis. C'est Dieu qui va le créer. Et c'est par son Fils qu'on peut y aller. C'est l'unique moyen d'y aller. C'est par son Fils. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. C'est Dieu qui fait toute chose nouvelle et il me dit, écris car ses paroles sont vraies et fidèles. Retournez dans Apocalypse chapitre 21, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 21. Donc, première partie, nouvelle terre, nouveau corps. Deuxième partie, nouvelle terre, nouvelle terre. Troisième partie, nouvelle terre, mais aussi, nouveau ciel. Maintenant, quatrième partie, nouvelle terre, mais aussi, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. On a lu que le fait que la nouvelle Jérusalem va descendre sur cette nouvelle terre parce que la nouvelle Jérusalem, elle existe déjà. Elle existe déjà, elle va descendre sur cette terre. Et donc, on va relire Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. Il est dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la vie de Sainte, la nouvelle Jérusalem descendant auprès de Dieu hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il demeurera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Donc, première chose, cette ville sainte, cette nouvelle Jérusalem, elle va descendre du ciel. Donc, ça signifie que Dieu va demeurer avec nous. Dieu va demeurer avec nous et on voit notamment que le Père va habiter sur la nouvelle terre parce que c'est lors du millénium, le Fils va régner sur terre mais le Fils va transmettre le royaume au Père et le Père va régner pendant la nouvelle terre. Et bien sûr, le royaume du Fils est un royaume éternel parce que le Fils est Dieu aussi mais le Fils transmet le royaume au Père et c'est là qu'on, allez dans l'Apocalypse chapitre 22, c'est la première fois qu'on va voir la face de Dieu le Père. Ça, c'est un grand moment réjouissant aussi. On va voir la face de Dieu le Père et on ne peut qu'imaginer ce moment où pour la première fois on va voir la face de Dieu le Père, je ne sais pas à quel point ça va être grandiose mais on peut imaginer tous les gens sauvés comme la face du Père qui se révèle et je pense que ça sera la plus belle chose qu'on ait jamais vue, n'est-ce pas ? Parce que voir Dieu c'est la plus belle chose qu'on ait jamais vue. Voir le Fils, voir le Père, voir le Saint-Esprit, voir Dieu. Et les gens ne réalisent pas, des fois ils se disent en paradis on va s'ennuyer, qu'est-ce qu'on va faire au paradis ? Déjà Dieu aura plein de choses à faire pour nous. On va servir Dieu pour toute l'éternité, il y aura plein de magnifiques et merveilleuses choses au paradis mais même si c'était juste regarder Dieu, ce serait suffisant. Les gens qui disent on va s'ennuyer au paradis, non tu pourrais passer ton éternité à regarder Dieu parce qu'il n'y a rien de plus beau que de regarder Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 22 verset 4, il est dit et ils verront sa face et son nom sera dans leur front. Quand est-ce qu'on va voir Dieu le Père au moment de la nouvelle terre ? Parce que c'est quand le dernier ennemi est vaincu, la mort, c'est quand tout est parfait pour avoir Dieu le Père. Maintenant voyons quelques caractéristiques de la nouvelle Jérusalem à travers Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 regardez à partir du verset 9, on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse chapitre 21 jusqu'à la fin du chapitre à partir du verset 9. Donc on va lire plusieurs caractéristiques de la nouvelle Jérusalem afin de s'émerveiller, afin de voir les merveilleuses choses qui attend une personne sauvée. Et on ne va pas tout étudier. Donc verset 9, il est dit et là vint à moi l'un des sept anges qui avait les sept fioles pleines des sept dernières plaies et me parla disant viens ici je te montrerai la mariée l'épouse de l'agneau et il m'emporta dans l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra cette grande ville la sainte Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu et sa lumière était semblable à une pierre des plus précieuses comme une pierre de jas claire comme le cristal et elle avait une grande et haute muraille et avait douze portes et aux portes douze anges et des noms écrits dessus desquels sont les noms des douze tribus des enfants d'Israël à l'est trois portes au nord trois portes et au sud trois portes et à l'ouest trois portes et la muraille de la ville avait douze fondations et sur elle étaient les noms des douze apôtres de l'agneau verset 15 on continue de lire tout ça c'est la description de la nouvelle Jérusalem qui sera sur cette nouvelle terre et celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille la ville est quadrangulaire et la longueur est aussi grande que la largeur et il mesura la ville avec le roseau douze mille stades sa longueur et sa largeur et sa hauteur sont égales et il mesura sa muraille cent quarante-quatre coudées selon la mesure d'un homme c'est-à-dire de l'ange et la construction de sa muraille était de jaspe et la ville était d'or pur semblable à du vert clair et les fondations de la muraille de la ville étaient rehaussées de toutes sortes de pierres précieuses la première fondation était de jaspe la seconde de saphir la troisième une calcédoine la quatrième une émeraude la cinquième de sardonyx la sixième de sardouane la septième de chrysolite la huitième de beryl la neuvième une topaze la dixième une chrysophrase chrysoprase pardon la onzième une hyacinthe la douzième une améthyste et les douze portes étaient douze perles chaque porte était d'une seule perle et la rue de la ville était d'or pur comme si elle était de verre transparent donc quand on voit cette description toutes ces pierres précieuses l'or tout ce qui est mentionné on peut voir la beauté de la nouvelle Jérusalem n'est-ce pas vous pouvez voir la beauté de la nouvelle Jérusalem parce que qui a déjà vu ou entendu parler d'une telle description d'une ville je pense que personne n'a jamais vu une ville aussi belle personne n'a entendu pareille description d'une ville quand on voit toutes ces pierres précieuses les rues en or tout ce qui est décrit ici c'est la perfection de Dieu de ce que Dieu a créé parce que mes amis Dieu crée ce qu'il y a de plus beau vous pourrez jamais trouver quelque chose de plus beau que cette nouvelle Jérusalem cette nouvelle terre que Dieu crée et vous pourrez jamais trouver plus beau que Dieu donc quand on lit la perfection et la beauté de cette nouvelle Jérusalem on peut voir la magnificence de Dieu on peut voir sa grandeur son pouvoir à travers sa création et on peut voir à quel point il a réservé des magnifiques choses pour nous n'est-ce pas pour ses enfants on peut voir à quel point Dieu a réservé des magnifiques choses pour ses enfants et quand on y pense aujourd'hui quand vous pensez à l'or les pierres précieuses il y en a déjà sur cette terre n'est-ce pas je pense que toutes ces pierres précieuses elles se retrouvent sur terre vous avez beaucoup de pierres précieuses vous avez l'or mais bien souvent qui s'approprie tout ça c'est les riches n'est-ce pas les riches de ce monde ils veulent pour eux-mêmes l'or les pierres précieuses ils s'approprient les richesses pour eux-mêmes c'est bien souvent le cas dans ce monde ils se les approprient ils se les gardent pourtant Dieu avait créé ça pour nous Dieu avait créé ça pour nous et un jour viendra c'est tort peut-être vous ne pouvez pas avoir ces choses-là mais un jour rien que la nouvelle Jérusalem elle sera faite de ces choses-là donc les personnes pauvres ou les personnes qui ne peuvent pas profiter de ces choses ils vont pouvoir voir toutes ces choses merveilleuses donc tous les riches qui rejettent le Seigneur Jésus Christ et qui meurent dans leur péché eux ils vont aller en enfer ils auront peut-être eu leur pierre précieuse leur or etc et ils vont finir en enfer parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus Christ et tous les pauvres qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus Christ n'est-ce pas ils vont voir toutes ces pierres précieuses et eux pour toute l'éternité pour toute l'éternité et ils ne les auront pas pour eux-mêmes appropriés pour eux-mêmes comme quelqu'un qui est cupide avare et les riches font ça n'est-ce pas ils s'approprient tout l'or les pierres précieuses pourtant Dieu les avait créées pour les êtres humains de manière générale moi c'est quelque chose auquel je regarde beaucoup j'ai hâte de voir ces choses-là j'ai hâte de voir ces rues en or ces pierres précieuses parce que c'est beau une pierre précieuse souvent c'est beau quand vous allez dans des musées ou quand vous allez dans des endroits quand vous voyez ces pierres que Dieu a créées c'est magnifique un jour on pourra s'émerveiller de ça et on pourra s'en émerveiller sur la nouvelle terre donc il y aura plus ces riches cupides et convoiteux qui s'approprient tout pour eux n'est-ce pas c'est fini ensuite il est dit donc Apocalypse chapitre 21 au verset 22 on a vu toute toute la description de la nouvelle Jérusalem et il est dit ensuite ça continue et je ne vis aucun temple car le Seigneur Dieu tout-puissant et l'agneau en sont le temple et la ville n'avait pas besoin du soleil ni de la lune pour briller en elle car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau en est sa lumière donc la gloire de Dieu va éclairer c'est une des choses grandiose aussi c'est que simplement la gloire de Dieu va éclairer la ville la gloire de Dieu va éclairer la ville donc qui peut imaginer une telle gloire n'est-ce pas Dieu est tellement glorieux qu'il va éclairer par sa gloire la ville donc ça c'est un Dieu glorieux et mes amis il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu et notre Dieu fait des choses glorieuses ensuite verset 24 il est dit et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière et les rois de la terre apporteront apportent effectivement leur gloire et leur honneur en elles et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour car il n'y aura pas de nuit là et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elles et en aucun cas il n'entrera en elles quoi que ce soit qui souille ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui dise un mensonge seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau on va y venir mais on voit les gens qui apportent leur gloire leur honneur ils parlent des rois de la terre apportent effectivement leur gloire les rois de la terre c'est ceux qui vont régner n'est-ce pas donc c'est les gens qui vont recevoir c'est en fonction des œuvres que vous aurez faites vous aurez plus ou moins d'autorité donc apportez la gloire et l'honneur dans la cité donc il n'y aura plus de pécheurs plus de péchés que des personnes sauvées plus de perversion d'immoralité quelqu'un qui essaie de se glisser n'est-ce pas c'est fini dehors les chiens plus de pervers non plus amen donc ça sera on sera en sécurité sur cette nouvelle terre il n'y aura même pas besoin de fermer la porte il a dit et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour car il n'y aura pas de nuit là ça c'est une des choses merveilleuses cette tranquillité cette sérénité aujourd'hui on est obligé de s'enfermer chez soi il faut être prévoyant précautionneux allez dans l'apocalypse chapitre 22 je vais vous lire aussi hébreu chapitre 12 verset 22 un autre passage qui nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem mais vous êtes venu aux montions et à la cité du dieu vivant la Jérusalem céleste et à une compagnie innombrable d'anges donc cette cité du dieu vivant cette Jérusalem céleste c'est cette nouvelle Jérusalem et la Bible nous dit à une compagnie innombrable d'anges donc je ne vais pas en parler aujourd'hui mais il y a aussi des créatures magnifiques sur cette nouvelle terre c'est pas déjà les anges on pourrait parler des anges il y a plusieurs passages qui parlent des anges mais je suis sûr aussi qu'il y aura des animaux des créatures du passé également que Dieu va probablement remettre sur cette nouvelle terre il y aura des magnifiques créatures en plus de toute cette beauté de cette nouvelle Jérusalem de la présence de Dieu du fait qu'on vit au paradis pour toujours et il y aura certainement des chevaux ailés aussi parce qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 19 quand on revient avec le Seigneur Jésus Christ on est sur des chevaux on vole n'est-ce pas donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des chevaux ailés des créatures comme ça sur cette nouvelle terre donc pour les enfants c'est une belle chose mais pour les adultes aussi je ne sais pas pour vous mais moi j'aimerais bien aller jouer avec un lion j'aimerais bien aller jouer avec des animaux faire des choses comme ça Dieu va le permettre un jour ce sera possible parce que tous les animaux sont végétariens et faites-le pas aujourd'hui il y en a qui le font mais je ne conseillerais pas de faire ça aujourd'hui mais un jour sur cette nouvelle terre on pourra se réjouir de toutes ces belles choses que Dieu a créées et de voir toutes ces magnifiques choses et voilà je pense qu'il y aura des chevaux ailés parce qu'on voit pour la bataille d'Armageddon qu'on revient avec le Seigneur Jésus-Christ sur des chevaux et le Seigneur Jésus-Christ va détruire l'armée de l'antichrist donc il y aura toutes sortes de créatures magnifiques donc c'est quelque chose auquel on regarde ensuite Apocalypse chapitre 22 regardez au verset 1 donc la suite de l'Apocalypse chapitre 21 donc pour la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre ça c'est la partie sur nouvelle terre nouvelle Jérusalem cette cité du Dieu vivant qui va venir sur la nouvelle terre regardez Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 5 et il me montra une rivière pure d'eau de vie claire comme du cristal provenant du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de sa rue et sur les deux bords de la rivière il y avait l'arbre de vie lequel portait douze sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations et il n'y aura plus aucune malédiction mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera dans leur front et il n'y aura plus de nuit là et ils n'auront pas besoin de bougies ni de la lumière du soleil car le Seigneur Dieu leur donne la lumière et ils régneront pour toujours et à jamais donc on a vu une nouvelle terre nouvelle Jérusalem maintenant dernière partie aujourd'hui nouvelle terre nouvel héritage nouvel héritage donc on a déjà étudié dans plusieurs messages le fait qu'on va recevoir des récompenses selon nos oeuvres n'est ce pas une fois que vous êtes sauvés Dieu soit loué vous êtes sûr d'aller sur cette nouvelle terre vous êtes sûr d'aller au paradis vous verrez toutes ces choses mais vos oeuvres pendant votre vie ici les oeuvres que vous faites pour le Seigneur les oeuvres que vous faites pour Dieu donc les choses que vous faites pendant votre vie ici ça va déterminer vos récompenses éternelles et donc les récompenses elles seront données lors de la résurrection c'est quelque chose qu'on a déjà étudié déjà on aura un corps plus ou moins glorieux et au début du millénium Dieu va donner plus ou moins d'autorité à ses serviteurs on reçoit nos récompenses en fonction de nos oeuvres pendant le siècle du jugement de Christ les couronnes etc donc on aura déjà reçu nos récompenses avant la nouvelle terre mais les récompenses que vous recevrez au final c'est sur cette nouvelle terre que vous allez en bénéficier pour toute l'éternité n'est-ce pas c'est sur cette nouvelle terre que vous allez bénéficier de ce nouvel héritage parce que c'est notre maison pour toute l'éternité donc on les aura déjà reçues mais c'est sur cette nouvelle terre qu'on va pour toute l'éternité donc tout ce que vous aurez fait pendant votre vie ça va déterminer cet héritage sur cette nouvelle terre donc les récompenses que l'on reçoit au final pour l'éternité elles prendront plein sens lors de cette nouvelle terre aller dans l'apocalypse chapitre 22 toute personne sauvée va servir Dieu pour l'éternité donc on aura du travail sur la nouvelle terre du travail pour Dieu mais on aura tous des tâches différentes on aura des tâches différentes et quelqu'un qui a plus œuvré pour Dieu il aura plus d'autorité plus de récompenses et donc il va régner avec Dieu regardez l'apocalypse chapitre 22 verset 12 en fonction de vos œuvres vous aurez plus ou moins de récompenses et notamment au final c'est sur cette nouvelle terre que vous allez en bénéficier pour toute l'éternité bien sûr avant au millenium aussi mais regardez l'apocalypse chapitre 22 verset 12 il est dit et voici je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera donc en fonction de vos œuvres vous allez recevoir cet héritage donc votre nouvel héritage sur la nouvelle terre donc c'est l'héritage qui vous attend et il est déterminé par vos œuvres que vous faites maintenant cet héritage sur cette nouvelle terre c'est maintenant que vous devez œuvrer pour avoir cet héritage sur cette nouvelle terre tout ce que vous allez semer pendant votre vie ici au final c'est sur cette nouvelle terre que vous allez en récolter pleinement n'est-ce pas tout ce que vous semez ici c'est sur la nouvelle terre que vous allez récolter c'est récompense éternelle tout ce que vous semez pour Dieu tout ce que vous faites pour Dieu et la Bible parle à de nombreuses reprises du fait de semer du fait de semer du fait qu'on va récolter allez dans Jean chapitre 4 si vous voulez bien la Bible parle à de nombreuses reprises de ça tout ce que vous semez pour Dieu vous en aurez au final la récolte sur la nouvelle terre vous allez récolter et donc vous allez en bénéficier pour toujours selon vos œuvres allez dans Jean chapitre 4 je vais vous lire Galates chapitre 6 versets 8 à 9 il est dit car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sans piternelle et ne nous laçons pas en faisant bien car au moment voulu nous moissonnerons si nous ne défaillons pas et Jean chapitre 4 versets 35 et 36 il est dit ne dites-vous pas il y a encore 4 mois et puis vient la moisson voici je vous dis levez vos yeux et regardez les champs car ils sont déjà blancs pour moissonner et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueil du fruit pour la vie éternelle afin que les deux celui qui sème et celui qui moissonne puissent se réjouir ensemble donc mes amis on est dans un champ n'est-ce pas aujourd'hui on est dans un champ on est dans un champ un champ de bataille spirituelle donc un champ de guerre n'est-ce pas on est dans une bataille spirituelle mais aussi dans un champ dans lequel on travaille pour Dieu Dieu nous a donné des œuvres à faire c'est comme un grand jardin et vous travaillez pour Dieu dans ce jardin vous travaillez pour Dieu dans ce jardin l'être humain de manière générale a été créé pour travailler mais dès Adam Dieu l'a mis dans un jardin et il travaillait dans le jardin et on a été créé pour travailler et il y a de nombreux quand vous y pensez il y a de nombreuses personnes qui ont un jardin potager par exemple j'ai vu un français sur trois c'est beaucoup un français sur trois qui a un jardin potager donc les gens aiment travailler dans le jardin il y a beaucoup de gens qui aiment travailler dans le jardin les gens qui ont un jardin potager beaucoup de gens à la retraite ils se font leur petit jardin ils travaillent dans le jardin et c'est bénéfique quand vous êtes à la retraite si quelqu'un est à la retraite un jour de faire de l'exercice physique de prendre soin d'un jardin parce que l'être humain a été créé de manière générale pour travailler il y a aussi aller dans 1 Corinthiens chapitre 9 1 Corinthiens chapitre 9 il y a aussi des personnes dans le sport ou dans leur travail qui cherchent à gagner des compétitions des prix donc il y a des gens qui travaillent dans leur jardin il y a des gens aussi qui travaillent dans leur sport ou dans leur travail il y a des gens qui veulent à tout prix avoir des récompenses des choses charnaines bien sûr des compétitions des prix par exemple en ce moment il y a les JO en France je pense que vous êtes au courant qu'il y a les JO en ce moment en France il y a beaucoup d'athlètes qui vont se disputer la médaille d'or ils se disputent la médaille d'or ils veulent ces récompenses ils veulent ces choses là mais ça c'est une récompense qui est périssable regardez 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 et 25 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 et 25 donc nouvelle terre nouvel héritage on est dans un champ on travaille pour Dieu et on court pour des choses qui ne sont pas périssables regardez 1 Corinthiens chapitre 9 versets 24 et 25 il est dit ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous mais un seul reçoit le prix alors courez afin que vous puissiez l'obtenir et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toute chose or ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous pour une incorruptible donc à travers ces JO les sportifs qui se disputent ces couronnes corruptibles nous on le fait pour une couronne incorruptible donc une couronne qui a une valeur éternelle par exemple je ne sais pas si vous saviez mais il y a un judoka quand même assez célèbre je pense que vous connaissez son nom c'est Teddy Riner il a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques je ne sais pas si vous saviez mais il a gagné la médaille d'or ça fait la troisième fois je crois qu'il est champion champion olympique il a gagné d'accord mais c'est que du sport c'est que du sport il a gagné une médaille périssable Dieu il n'est pas impressionné par un sportif Dieu il n'est absolument pas impressionné par quelqu'un qui va gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques c'est pas ça qui impressionne Dieu parce que mes amis un chrétien qui va évangéliser un chrétien qui vit la course de la vie chrétienne un chrétien qui se bat pour Dieu il a accompli bien plus que n'importe quel sportif qui a ce prix de Jeux Olympiques si vous allez évangéliser si vous servez Dieu ça a bien plus de valeur que n'importe quel sportif olympique que tout le monde adulte certains adorent ce sportif ça a bien plus de valeur n'est-ce pas parce que nous on court pour des choses qui sont incorruptibles eux ils courent pour des choses qui sont corruptibles c'est que du sport donc n'importe quel chrétien qui sert Dieu a bien plus accompli que le plus grand sportif de tous les temps parce que Dieu n'est pas impressionné par un sportif Dieu n'est pas impressionné par quelqu'un qui va gagner un match de judo quelqu'un qui va gagner un match de foot ou un match de basket c'est pas ça qui intéresse Dieu n'est-ce pas la médaille la coupe ça va rouiller ça va rouiller ça va périr par contre un chrétien qui œuvre pour Dieu il aura une couronne incorruptible et c'est pour ça qu'on court allez dans Matthieu chapitre 5 c'est le dernier passage où on va aujourd'hui je vais finir le message donc la manière dont vous allez travailler dans le champ de Dieu aujourd'hui la manière dont vous allez travailler pour Dieu ça va déterminer la manière dont vous allez moissonner sur cette nouvelle terre vous allez moissonner tout ce que vous avez fait ici tout ce que vous aurez semé et donc comment travailler dans le champ de Dieu comment courir pour des récompenses éternelles première chose évidente c'est le fait d'aller évangéliser Amen quand vous allez évangéliser vous allez travailler dans le champ vous allez travailler semer la parole de Dieu parfois moissonner des personnes avoir des personnes sauvées le Seigneur Jésus nous dit de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson donc on voit que c'est un champ on va travailler dans les champs comme quelqu'un qui va travailler dans un jardin Dieu veut qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson Dieu veut qu'on prie pour ça donc on doit aller dans la moisson semer la parole de Dieu donc prêcher l'évangile gagner des âmes au Seigneur vous allez semer la parole de Dieu en prêchant la parole de Dieu prêchant des versets de la Bible vous allez semer quand vous semez la parole de Dieu quand vous allez dans le champ de Dieu vous allez récolter un jour toutes ces récompenses vous allez récolter un jour vous courez pour des couronnes incorruptibles ça c'est la première chose évidente comment aller dans le champ de Dieu comment oeuvrer pour Dieu comment courir pour cette course de la vie chrétienne à l'évangéliser deuxième chose si vous avez des enfants vous pouvez élever des plants d'oliviers n'est-ce pas ? on avait vu ça dans le message pour la fête des mères pour ceux qui étaient présents j'en avais parlé et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté mais on doit élever des plants d'oliviers on doit élever des plants d'oliviers c'est ce qu'on avait vu et nous même on doit être des oliviers verdoyens dans la maison de Dieu donc élevez vos enfants comme des beaux plants d'oliviers dans le jardin de Dieu n'est-ce pas ? ça c'est quelque chose qui a une valeur éternelle c'est quelque chose qui fait une différence donc travaillez dans le champ de Dieu allez évangéliser et prenez soin de vos enfants élevez-les dans la parole de Dieu élevez vos enfants éduquez-les on avait déjà vu ça dans le message pour qu'ils deviennent des oliviers verdoyens dans le jardin de Dieu pour qu'eux-mêmes après portent du fruit donc ça c'est la deuxième chose comment allez travailler dans le champ de Dieu si vous avez des enfants élevez des enfants pour Dieu troisième chose de manière générale regardez Matthieu chapitre 5 au verset 20 évangéliser élevez des enfants pour Dieu mais de manière générale faites-vous des trésors dans les cieux faites des œuvres pour Dieu Matthieu chapitre 5 verset 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la rouille ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent donc la Bible ne dit pas amassez-vous des médailles aux Jeux Olympiques n'est-ce pas ? amassez-vous des médailles essayez de devenir le champion du monde de telle chose non la Bible dit amassez-vous des trésors dans le ciel dans le ciel parce qu'on ne pourra pas vous voler votre trésor dans le ciel on ne pourra pas vous le voler et votre trésor ne va pas rouiller comme une médaille qui rouille il y a des gens qui passent leur vie à accumuler des coupes et ils arrivent en fin de vie ils regardent leurs coupes et puis après des dizaines d'années plus tard elles sont toutes rouillées ça n'a aucune valeur faites-vous des coupes dans le ciel faites-vous des médailles dans le ciel faites-vous des trésors dans les cieux donc ça c'est de manière générale c'est œuvrer pour Dieu dans la vie chrétienne travailler dans le champ de Dieu ça se traduit par travailler pour ce qui est spirituel vous aurez des trésors dans les cieux donc des trésors sur la nouvelle terre donc travaillez vous-même à devenir un olivier plus verdoyant parce que si vous êtes un olivier plus verdoyant vous êtes plus propice au service de Dieu dans le jardin de Dieu et travaillez et aidez dans l'église locale n'est-ce pas ? nous on est un groupe qui fait partie d'une église mais travaillez venir travailler ici aider ici supporter ici ça va aider et faire en sorte que les gens seront plus propices à servir Dieu et donc deviennent des oliviers plus verdoyants donc ça c'est prendre soin du jardin de Dieu exhorter les frères et sœurs aussi etc encourager tout ça c'est du travail pour Dieu et c'est quelque chose qui a une valeur éternelle et tout ce que vous faites dans cette vie vous allez le moissonner à la nouvelle terre c'est une certitude faites-vous des trésors dans les cieux donc c'est un travail continu de la vie chrétienne le fait de travailler dans le champ du Seigneur on a vu la nouvelle terre c'est une certitude on va y aller quand on est sauvé n'est-ce pas ? on aura un nouveau corps et pour nous qui sommes sauvés avant l'enlèvement on aura déjà ressuscité donc nouvelle terre un nouveau corps nouvelle terre il y aura cette nouvelle terre on a vu la nouvelle terre mais il y a aussi un nouveau ciel sur cette nouvelle terre il y aura la nouvelle Jérusalem et sur cette nouvelle terre il y aura un nouvel héritage et c'est pendant votre vie ici c'est ça l'application du message aujourd'hui parce que quand on sait qu'on va y aller ça nous encourage ça nous exhorte ça nous remonte le moral ça nous réconforte de parler de ces sujets-là mais l'application d'aujourd'hui c'est qu'ils se mettent au travail parce que c'est vous c'est vous-même c'est vous-même qui pouvez vous faire ce nouvel héritage sur cette nouvelle terre et parce que celui qui n'a pas de récompense il en subira lui-même la perte il sera sauvé mais il en subira lui-même la perte donc c'est pour vous et Dieu nous commande d'ailleurs Jésus nous dit faites-vous les trésors c'est un commandement c'est un commandement parce que c'est bénéfique pour vous parce que c'est des choses que vous allez récolter pour toute l'éternité voilà c'était la nouvelle terre on va prier merci Père merci pour ces magnifiques passages que tu nous as donnés en apocalypse c'est vraiment réconfortant de savoir qu'on va sur cette nouvelle terre et voilà que cette terre va disparaître toutes ces mauvaises choses qu'on voit sur cette terre Seigneur un jour a une fin et on n'est pas allé aujourd'hui dans ce passage mais la Bible nous enseigne clairement Seigneur tu nous enseigne clairement qu'on est étrangers et pèlerins sur cette terre donc on n'est que de passage donc je prie pour que chacun d'entre nous puissions t'honorer et te glorifier pendant cette vie ici et que nous puissions nous mettre à l'oeuvre Seigneur j'ai parlé des récompenses mais avant toute chose le fait de faire les choses par amour de toi par amour des personnes non sauvées Seigneur et de faire bénéficier on l'avait vu dans le message sur le lac de feu mais de pouvoir de pouvoir sauver des âmes Seigneur afin qu'ils puissent aussi aller sur cette nouvelle terre c'est une couronne de réjouissance Seigneur merci Père je prie pour que nous puissions être de bon témoin ici en Suisse pour toi Seigneur qu'on puisse travailler dans ton champ qu'on puissions tous aller nous mettre à l'oeuvre Seigneur parce que tu as des oeuvres que tu as préparées d'avance pour nous je prie pour que tu bénisses chaque personne qui oeuvre pour toi ici Seigneur que nous puissions continuer à le faire parce que c'est sur le long terme Seigneur la vie chrétienne merci pour ta parole merci pour cette journée on prie pour que tu puisses bénir la fin de notre service et le retour de chacun aussi Seigneur on prie toutes ces choses en tout cas Jésus Christ Amen Amen Amen